Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ibrahim O'Bari, développeur et data scientist. Je suis là aujourd'hui devant vous pour vous présenter ce qu'il faut dire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ibrahim O'Bari, développeur et data scientist. Je suis là aujourd'hui quand vous parlez de la reconnaissance vocale et comment on peut en faire. D'une manière générale, mais pour exemple ici, nous allons utiliser une langue africaine, le Wolof. Une langue parlée en Afrique occidentale, au Sénégal, une langue ambie un peu. Bon, le but de cette série de vidéos, ça va être de mettre en place un système de reconnaissance focale. de chiffres, juste de 1 à 10. Bon, disons de 1 à 5. Une simple classification. Quand tu dis 1, 2, 3, 4, 5. Que le système puisse faire une différence et de classifier ce que tu dis. Donc, ça va être le but de cette série de vidéos. Bon, voici le plan. Bon, introduction. Bon, ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on va voir ce que c'est que la reconnaissance focale. Comment créer un système de reconnaissance focale ? En utilisant de l'intelligence artificielle, plus précisément du Deep Learning. Et une fois que tout ça se fait, on va essayer de créer une API. Mettre en production, déployer le modèle du Deep Learning. Et peut-être, on va essayer de développer une application mobile. Une application mobile pour pouvoir utiliser un setup API. Donc, la reconnaissance focale. En gros, ça va être quoi ? Ça va être converti de vidéos par les... En gros, dans un format exploitable par une machine. Donc, tout ce qu'on va dire. De 1 à 10. Je me trompe. Je n'ai rien à 5, en gros. On va être converti. Dans un format exploitable par la machine. Bon, comment faire de la reconnaissance vocale ? Il faut d'abord connaître quelques notions essentielles. qui sont le son, par exemple, ou une période, une fréquence, l'amplitude, tout ça. On ne sait pas, on se produit lorsqu'un objet vibre dans un milieu non vide. Ces vibrations provoquent des oscillations de molécules dans cet espace donné. Si c'est dans l'air, ça va être les molécules d'air qui vont commencer à s'agiter et à vibrer. Donc ces vibrations vont commencer à osciller, voilà, et tout. Et ça va provoquer ce qu'on appelle des vagues. Donc il y aura un milieu dans l'espace où les molécules vont être condensées, une surpression, et un autre milieu là où il y aura de l'espace, il y aura une dépression et tout. Donc on peut représenter ça par ces waveforms-là. Donc le signal audio, ça serait ça. Ce n'est qu'une simple vibration des molécules. Dans un milieu donné, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, voilà. Mais dans un milieu non vide. Donc c'est ça, c'est l'océation des molécules. Une période, le temps entre deux pics. Ici, ce pic là et ce pic là. L'intervalle là, ça c'est une période. Là aussi, ça c'est une période, là c'est une période, là c'est une période. Maintenant, une fréquence, c'est quoi ? Donc voilà, la période, quant à elle, on donne une idée de l'intervalle du temps qu'il y a entre deux pics. Donc ça c'est une période. Donc, imaginez qu'une unité de temps c'est une seconde. De zéro à un, ça c'est une seconde, d'accord ? Donc ça c'est une unité de temps. Donc le nombre de pics, voilà. Un, deux, trois, quatre, 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 huit ou dix. Ça c'est la fréquence. L'amplitude quant à elle correspond, voilà, aux variations, de pression de l'homme, ça là. La hauteur là, c'est l'amplitude du signal, l'amplitude, la hauteur, l'amplitude, l'amplitude, la hauteur, l'intensité du signal. Donc, en gros c'est ça, maintenant, bon tout ça c'est un truc, pourquoi, bon, comment on va créer un système de reconnaissance focale ? On a pourrître d'abord commencer à prouf. Hún a mér y, c'est un truc, tu vas-y, ici l'amplitude, superlira-tel. Et bien si la fréquence est andre. 10 earth et peut-être 5 earth, peut-être c'est un ou 6. C'est ça, c'est ça, on a pourrître comme ça, c'est un truc, ça ne est pas à dire quoi. Doncko, est-à-dire que la tache que nous voulons effectuer? nécessitent à la base l'intervention de l'intelligence humaine. Alors, la meilleure manière de mener à dire ce travail serait de se tourner vers l'intelligence artificielle. Par exemple, comprendre la parole, on peut assimiler ça à la reconnaissance focale. Comprendre le langage, la NLP, parler la synthèse vocale, identifier les visages, la reconnaissance vocale. Donc, il y a plein de tâches que l'humain fait et que la machine peut faire. Voilà, quand on parle de machine peut faire, on parle de l'IA. Donc, nous aussi, comme on veut faire de la reconnaissance focale, puisque ça nécessite à la base l'intervention de l'intelligence humaine, nous allons aussi nous tourner vers l'IA. Donc, il y a ce travail, c'est l'ensemble des techniques permettant à l'IA d'effectuer des tâches nécessitant à la base l'intervention de l'IA. En intelligence artificielle, il y a plusieurs techniques, notamment, il existe l'expert, le machine learning. Donc, le machine learning, ça consiste à donner à la machine la capacité d'apprendre sans la programmer de manière explicite. Voilà, la machine va essayer d'apprendre à partir des données. Maintenant, le machine learning. Dans le machine learning, il y a beaucoup de types d'engroes. Notamment, les support vecteurs machines, les support vecteurs machines, les k-min, voilà. Il y a, du tout, il y a aussi les réseaux de neurones. Maintenant, il y a ce qui nous intéresse, parce que les réseaux de neurones, c'est là-bas qu'il y a des diplômés. Donc, on donne à l'entrée des données, et en sortie, voilà, des données labilisées et tout. On entraîne le réseau en nous fournisant un jeu de données labilisées. Donc, ce qui veut dire que, pour nous qui voulons faire de la reconnaissance vocale, on va donner au réseau de neurones un fichier audio. Par exemple, il n'y a rien. Il veut dire de l'envolve. Et le réseau de neurones va essayer de prédire ça. Alors là, je ne suis pas en train de faire un coup de deep learning. A la fin de cette vidéo, je vais essayer de vous... Bon, on en parlera un peu, lorsqu'on va commencer tout ça. Mais en gros, c'est ça. On donne un fichier audio. Et ensuite, le réseau de neurones va essayer d'apprendre à partir des fichiers qu'on lui donne. Comme ça, là, on est en train de l'apprendre comme ça. Maintenant, lorsqu'il pourra apprendre, il pourra lui-même prédire. Donc, voilà la tâche qu'on va essayer. Nous allons classifier le chiffre suivant. Quand je parle du chiffre, je ne parle pas du chiffre écrit, quoi. Je parle là, directement, les... voilà, les fichiers audio. Les chiffres, là où on prononce les chiffres. Donc, quand on dit Bena, ça c'est dire un envolve. Il n'y a deux, etc, etc, du room. Du room, c'est 5. J'ai écrit ici, 6. 5, du room, c'est 5. Donc, c'est ça. La première étape à résumé, ça va être de collecter d'envolve des données. Donc, là, j'ai des données de 5 envolve. Là, on va faire... Donc, c'est ça. Donc, la première étape à résumer, ça va être de collecter d'envolve des données. Donc, là, j'ai des données de 5 envolve, là où les gens marchent. J'ai récupéré ça à partir de WhatsApp. Donc, je vais vous mettre les données à disposition. Je vais partager ça sur le Google Drive. Et vous allez essayer de faire ça aussi, si vous voulez. Les données sont libres de droits. Donc, on charge le dataset dans un réseau de neurones. On va utiliser les réseaux de neurones à convolution. Bon. Je vous conseille d'aller suivre un peu de cours de machine learning et de learning avant de venir ici. Parce que je ne veux pas entrer dans les détails. C'est le fonctionnement des neurones et tout. Voilà. Donc, on entraîne dans les réseaux de neurones. Et ensuite, on est sur le garde. On croit que c'est l'AFE. Voilà. On va imaginer que ça, c'est le modèle. Il est sur le garde. On va le charger sur un serveur. Et on va créer une API là-bas. L'API, là, c'est ce que... Voilà. Nos clients vont utiliser, ça peut être des développeurs. Ça peut être plein de trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc, on va mettre en production notre modèle de type learning pour reconnaître les chiffres anglofs. De 1 à 5. Donc, c'est ça, en gros. On va créer un système de reconnaissance focale des chiffres anglofs. Donc, mon plan là, il y a un peu de trucs. Mais bon. Ça, c'est plus d'avoir une parole. Mais... Je vous assure que ça serait cool, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. On va créer un système de reconnaissance focale. Quand il y a dans le deep learning, qu'il peut s'entendre les réseaux de la composition. Et après... On va mettre en production. On va déployer ça. Voilà. C'est le cloud de Google. Et puis, on va ouvrir un portail et partager le lien avec les développeurs. Et... Peut-être, je ne vous le promets pas, mais il se peut qu'on développe aussi une application mobile. Pour que tout ça soit cool, quoi. Voilà. Merci, à la prochaine. guess so sang on 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 C'est parti.